Nombre de vidéos, articles et livres commentent les tumultes autour de la création de Final Fantasy XV. Et oui, c'est une histoire fascinante, que l'on ne peut réciter sans un travail d'éparpillement, reconstituant les miettes de 10 ans chaotiques autour de la création de ce jeu. Ce qui produit chez nous une observation particulière du titre entre les mains. Nous tentons de le dévisager, de comprendre où se niche encore ce qu'il n'est plus. Ce travail de déconstruction du produit jeu fait qu'on peut avoir tendance à ne plus concrètement apprécier l'expérience en cours. Et pour cause, la communication du jeu, qui elle aussi dura près de 10 ans, laissa de nombreux indices, désormais tous compris comme des scènes coupées, un matériel oublié qui sans cesse s'observe en miroir de l'expérience terminée. De sorte que le jeu Final Fantasy XV se produit constamment entouré de fantômes. Et il fut pour moi en 2016 bien difficile de les expier. Pourtant, presque 8 ans plus tard, je me suis relancé dans l'aventure en cette fin d'été. Avec l'envie de revoir ce jeu qui m'avait pourtant tant passionné à l'époque, avec le désir de le contempler dans sa plus pure expression. Comprenez par là, une version proche du Vanilla, sans les ajouts post-game, sans la Royal Edition et tous les DLC. Non, simplement refaire les 15 heures de Final Fantasy XV dans son jus d'époque, pour essayer d'en tirer un avis définitif, ou en tout cas, un constat clair. Ouais, c'était quoi en fait, Final Fantasy XV ? Des souhaits de son directeur, Ajime Tabata, Final Fantasy XV est un jeu qui se livre à vous immédiatement. A peine une intro et vous êtes livré au paysage dans un embarquement sacrément bien ficelé, qui tient à vous montrer toute la vérité de l'expérience de voyage qui vous attend. Car l'objectif qui occupe les deux tiers de l'aventure, est celui d'un prince devant rejoindre sa future épouse, et qui pour cela prendra le bateau. L'objectif est unique, et ne bougera pas, mais sera évidemment repoussé au plus tard, pour vous retenir dans un monde où la naïveté de vivre existe encore. Puisque cela prendra plus de temps que prévu pour arriver à bon port, le jeu va passer pas mal de temps à vous expliquer comment vivre dans cette terre nommée Eos. Car ce monde est inconnu. Et oui, notre héros vit en dehors de la capitale. Lui, Noctis, a grandi avec sa jeune garde en tant que citadin. et ignore tout de la vie simple de la campagne. Alors le jeu lui montre directement comment camper, comment pêcher, répondre aux autochtones, aux quêtes de chasse, aux donjons, aux scénarios tragiques, et joie simple de vent dans les cheveux. Et dans ces premières heures, c'est une ligne droite maintenue qui, toutes les 5 minutes, vous propose des nouveautés. Ce rythme épate avec une belle diversité, un appel à l'aventure, et cette capacité de vous tenir en haleine, sans nous faire lâcher le pad. Les équipes du jeu ont particulièrement soigné cet onboarding, où tout est beau, simple et efficace, dans une bromance à 4, particulièrement bien animée, fruit du travail de motion capture exigeant, qui soigne les moindres détails. Une promesse qui d'ailleurs fait date. On a toujours su que ce jeu serait magnifique en termes d'animation, puisque documenté au travers des actifs Time Report du directeur Hajima Tabata, qui montrait chose rare, en toute transparence, l'état du développement de tous ces petits détails, en créditant sous chaque capsule le nom de la personne en charge. Des animations qui parfois ont disparu, entre leur évocation et leur réalité effective, entre leur état de démo et leur action en jeu. Il y a peut-être un premier constat flagrant à attirer de cette relecture du jeu. FF 15 est avant tout un jeu minutieux dans le quotidien des protagonistes, au sein du parcours de son open world. De l'ouverture de portes de voiture, aux séances d'étirement, jusque dans les postures d'ennui, tout fait de FF 15 un plaisir du regard, de ces petits agissements du voyage adolescent, que l'on voit pour la première fois en vacances. Et tout le plaisir d'FF 15, c'est s'arrêter sur des aires d'autoroute, reprendre un peu d'essence, avaler une frite, et très souvent repartir. Et tout ça fait qu'on va finir par jouer à ces roleplay, et prendre le temps de profiter de chaque petite localité. Feu de camp. Sachant qu'en plus, le jeu récompensera les nombreux stops par des petites scènes scriptées, nous proposant des conversations avec nos collègues, un mini-jeu par-ci, une révélation par-là, propre à ce lieu découvert. Et toute la magie vient de ces petits détails, de ces balades, de ces arrêts. Chaque stop est l'occasion d'une bonne phrase, chaque avancée est ponctuée d'une envie de photo, une nouvelle idée de recette. Je veux dire, là on casse du monstre toute la journée, et hop, moi j'irais bien casser la croûte finalement. On peut trouver cela saugrenu, mais dans un contexte réaliste. Tout fait sens. Et oui, en plein soleil, on finit par avoir l'estomac qui creuse. Et tout ça c'est drôle, c'est frais, et c'est assez inédit. Parcourir un espace ouvert de JRPG à bord d'un cabriolet avec des copains armés jusqu'aux dents, attendant surtout, avec impatience, la prochaine pause pipi, bah ouais mais ça c'est incroyable. Et je suis très sérieux en disant ça. Regardez-les là, ils sont en train de se réjouir de trouver une gazinière et des chaises en plastique, bon sang ! Final Fantasy XV est obsédé par la réalité de l'exploration vacancière. Et dans son premier tiers, à quelques détails près, jusqu'à ce fameux et palpitant titan, c'est une avancée sans faute. Jusqu'aux alentours du disque de Cotes, où Prompto nous propose de faire une photo. Et là pour vous commenter l'anecdote, bah moi j'y suis allé la nuit, car je trouve que la lumière est sublime. Et puis avec les bandes annonces de la démo, bah on m'avait fait croire qu'on pourrait faire ça. Et en plus c'est vraiment une bêtise, parce que c'est plus compliqué la nuit les balades. Avec tous les démons qui rodent. Mais une fois en place, malheureusement, Prompto va refuser de prendre le cliché, car même avec les filtres, on voit pas les tronches des copains. Alors je vais rouler jusqu'au petit jour, pour trouver une station de service, et surtout le repos. Mais là, incroyable. Au premier rayon du soleil, le jeu a prévu qu'Ignis prenne le volant pour soulager Noctis, car ayant assuré la conduite, celui-ci devant être fatigué. C'est idiot, mais je trouve ça génial. Et là, bah Ignis me ramène avec ce magnifique ciel rose qui nous accompagne. Tout ça ne sert à rien, hein, comptablement. Ça ne booste même pas vos stats, mais ça apporte toujours cette densité au voyage, ou cette crédibilité de l'amitié, si je puis dire, qui fonctionne parfaitement à l'écran. Même chose si vous ne remplissez pas l'essence. Tête en l'air, oh mais vous êtes bien bête, et bah vous pousserez le galion jusqu'à la prochaine station. Tout est prévu, et hop, et bah là, il y a Cindy qui vous mettra un petit coup de polish, et même un peu dans vos idées, je pense, pour enlever la boue accumulée. Bon, alors pour revenir à mon histoire, le lendemain, je vais bien revenir prendre mon selfie, juste avant une averse, qui, on le verra, plus tard, avec d'autres nombreuses, vont jalonner mon expérience et transformer ce voyage initiatique retour en voyage touristique déceptif. Mais reprenons, ce qui est marquant dans FF15, c'est qu'aucune localité ne semble véritablement avoir d'importance. Visiter une ville se fait surtout en surface. On arrive, on crie « Waouh ! » et puis c'est tout. Les Staloum, ou pire, Altissia, ne se livreront pas à vous. On n'a pas ou peu la possibilité d'être citoyen de ces lieux. Nous sommes tenus à l'écart. Et c'est encore pire dans le dernier tiers du jeu, surtout quand on revient au lieu de l'enfance. Bel et bien touristes, nous sommes incapables d'en comprendre la langue. FF15 est un jeu où tout reste en surface, ou même hors champ. En surface, car le décor, comme l'histoire, le contexte politique, manque de profondeur. Nous sont traités qu'en surface, traduisant bien finalement le caractère de Noctis qui ne s'intéresse pas aux querelles politiques. Et le peu que nous apprendrons sur nos adversaires, s'entend au bon vouloir du joueur qui a la possibilité d'appuyer ou non sur les émetteurs radio des diners. Car eux renseignent les événements capitaux par de simples flashs. Là où les autres épisodes numérotés auraient doté leur jeu de nombreuses cinématiques pour ponctuer la traversée. Là, il n'y a rien. Ou alors, il y a bien un jeu de correspondance plutôt bien vu avec l'agenda entre Noctis et sa promise qui nous gratifiera de quelques cinématiques. Mais tout cela est trop peu. C'est quasiment le seul lien au reste du monde. Non, ce qui occupe tout l'écran, c'est bien la relation de ces 4 frères d'armes. Leur relation du quotidien les uns avec les autres et surtout les besoins vitaux. On parlait de faire pipi tout à l'heure, mais les autres ne manquent pas à l'appel. Est-ce qu'il faut déguster telle ou telle brochette, acheter du café ou s'équiper des potions ? FFXV est un jeu de vivre, de dépenses et de conversations de première nécessité. Le reste est quasiment subsidiaire. Le Nifolheim, Luna Freya, la mort du Daron, même l'antagoniste en tant que tel, tout ça s'est traité au loin et souvent hors champ, comme si les faits importants étaient donnés en dehors de l'expérience du jeu. Et c'est effectivement le cas, puisque pour saisir l'ensemble du lore, le joueur, hors cadre, doit s'adonner à un ensemble de produits dérivés, univers connectés, qui donnent plus de profondeur aux événements de l'histoire. Mais du coup, en jeu, ces manquements ne sont pas les seuls à jouer sur le hors champ. Puisque dans un second temps, la relation des Gaïa reste tout de même assez pudique. aux yeux du joueur. Oui, le joueur est confronté toute la journée, au présent de l'action, mais il ne voit uniquement que les journées. Il combat, il entend les conversations, il participe au taf dans les donjons et prend le temps d'observer le paysage entre deux destinations. Mais une fois la nuit tombée, une part des anges lui échappe. Il perd nos amis qui retrouvent leur intimité. Le moment du feu de camp est ce moment de prise d'expérience. Il est d'ailleurs coupé de tout bruitage et comblé par la musique douce qui prend le dessus, qui envoie sa petite dose de dopamine et nous relaxe, qui s'effectue comme un petit massage lorsque le joueur décide d'aller se reposer. Donne aussi aux quatre garçons un moment hors champ où l'on voit l'équipe échanger un bon repas copieux et puis les mauvais jours faire la gueule, s'ennuyer chacun sur son tel. Une façon de raconter le scénario d'un Final Fantasy au travers de son menu d'expérience. Et ouais, c'est du jamais vu dans la franchise. Si on m'avait dit que le passage de niveau serait un moment de scénario, jamais je n'aurais cru. Et si je dis scénario, c'est que beaucoup de moments savoureux vous attendent. Que cela soit Prompto qui donne son appareil à Noctis pour capturer un instant qui tourne mal, Noctis, mauvais joueur, qui perd aux fléchettes, Ardine, qui file les frousses à Prompto, tiens, et qui semble se confier à l'équipe de bien des histoires dont nous ne saurons jamais la teneur, et dont les garçons témoignent le lendemain en voiture. Ouais, des scénettes toutes richement animées que l'on peut zapper totalement si vous ne prenez pas le temps qu'elles se produisent devant vos yeux. Qui agrémentent le plat que l'on déguste. Et oui, l'animation y tient d'ailleurs une place reine, comme les cup noodles absolument juteuses à l'écran, et puis ce bon curry. Ah, il y a les plats, mais il y a également la présence des guests qui nous accompagnent à la nuitée, comme des chocobos loués à l'occasion. Oh, que tout cela est tendre. Et le coucher se termine par une cerise sur le gâteau, oui mes amis. Un moment de cohésion autour des photographies de Prompto. Prise en direct pendant la journée, que l'on voit parfois prendre pendant la bataille, cette séance diapo du soir est commentée par le groupe. Un moment de réunion, qu'on imagine une fois dans la tente, avant de fermer l'œil. Alors ça peut paraître fou dit comme ça, mais c'est peut-être là que se joue le cœur narratif du jeu. Cet attachement, cette attraction qu'il produit sur nous. Et particulièrement en créant cette rythmique d'exploration singulière au sein de l'expérience. Du matin jusqu'au soir, nous avons notre emploi du temps. Nous agissons avec la team sur les terres Deos avec beaucoup de plaisir, ritualisé, en pensant au repas qui nous attend, au temps qu'il fait, et déjà à la prochaine destination. Et tout cela se produit avec le temps de penser. Car l'autre pilier de Final Fantasy XV est sûrement son rapport à l'ennui. Peu de loot, peu de monstres, peu de localités, peu de biomes. Final Fantasy XV propose un monde qui pourrait paraître selon nos standards actuels assez vide, fait de points de vue centraux, entouré de zones mineures. Des lieux si beaux qu'on les aperçoit même très éloignées. Le port de Galdina, l'éclat astral ou le volcan Ravatog, ces localisations guident le regard à travers le paysage et permettent de ressentir l'avancée dans notre périple. J'aime assez la façon dont ce monde est structuré, de ne pas vouloir rendre tout forcément attractif dans chacun de nos pas. Un peu comme dans la vraie vie en fait. Jouer sur la monotonie, le désertique, sachant que nombre de lieux sont des trompe-l'œil et ne peuvent s'explorer. Ce rapport au vide est perpétuel et nous sommes devant des pans entiers d'illusions dans lesquels nous ne pourrons jamais nous jeter et explorer pour que se produise finalement le lancinant du voyage. Un parti pris qui n'hésite pas à faire des traversées une éloge au temps qui passe. Mais dans lequel nous choisissons plutôt de nous prélasser. Et si je témoigne de l'ennui de Final Fantasy XV, c'est que c'est pour moi une grande qualité du jeu. L'autoradio est même fait pour alimenter cette attente et la transformer en mélancolie, devenue une nostalgie à l'écoute d'anciennes musiques de la franchise Final Fantasy. J'aime cette capacité qu'a le jeu d'émuler l'horizontalité des trajets de voiture, typique de l'enfance, vous savez, à l'arrière, à attendre que le temps passe. Nous ne sommes pas convoqués à tout bout de champ dans Final Fantasy XV. Nous sommes dans une régalia qui se conduit uniquement d'une manière cinématographique, proposant de profiter du point de vue sur la nature et rien d'autre. Ah si suis-je bête ! De zoomer, dézoomer sur les garçons, de profiter d'eux face à la vie, avec si peu de ressources attentionnelles sur le bitume. Ou alors si, pour regarder sa matière, on n'est pas là pour la prouesse de la conduite, mais bien pour disposer le climat, les roches, jusque dans le plaisir ASMR du son des essuie-glaces, du bruit du moteur qui fait ronron, ou des gouttelettes d'eau glissante sur la carrosserie. Un argument technologique que ne manquait pas de montrer les devs dans les plus anciens trailers du jeu. Les équipes du jeu ont d'ailleurs passé probablement les trois années réelles de cette fin de développement à stabiliser ce fameux moteur Luminous, Luminous Studio, nom définitif, qu'il eut enfin après la sortie du jeu. Et s'il possède bien des défauts, je trouve qu'il possède un charme singulier dans Final Fantasy XV. Combien de fois je suis resté scotché devant ces panoramas, ou le passage de ces bêtes scriptées, ou pendant les combats et ces flots artistiques, ces rapports d'échelle, ces perspectives impressionnantes. Souvenez-vous, c'était de la PS4 en fait. Ces magies qui prennent le dessus sur le terrain, qui parasitent tout, comme ces magnifiques caméras près du corps qui empêchent la lecture pragmatique. Ouais, FF XV est beau. Bon, on verra aussi qu'il peut être très moche à certains endroits. Mais moi, j'aime quand il éclabousse dans ses affrontements. Je les trouve vraiment anarchiques et plaisants. Anarchiques car ce sont des batailles qui s'effectuent dans l'impromptu de l'Empire qui vous attaque depuis le ciel. Incapables de les envisager, il y a un aspect débandade. On est forcément désorganisés. Et je trouve que ça s'y est plutôt au caractère adolescent du Quatuor. On n'est pas des experts de la baston, les gars ! Et heureusement, dans tout ce qu'a fouillis, le système de jeu a prévu que l'on puisse avoir des prises d'air, avec les interventions des copains pour qu'ils mettent quelques droites dans le tas. Et si le système de combat manque de profondeur, ce n'est pas un mal, puisque le jeu de toute façon n'a pas vocation à durer. Finalement, comme une période de vacances, l'épopée de FF XV est courte. C'est un enterrement de vie de jeune homme, une brève intermède dans celle du prince qui passe des murs de la citadelle à une mort prophétique. Quand on conscientise la vie de Noctis, celle-ci se résume finalement à la naissance et à la mort. L'aspect tragédie du jeu n'en est que plus grand. FF XV nous fait vivre l'unique moment de vie de Noctis, où celui-ci fut enfin un être libre. Un voyage qui nous le rappelle par chaque tombe qu'on exhume. Par cette espèce de harakiri, qui n'est vraiment pas loin, vous le voyez, d'un rituel du seppuku, où Noctis s'inflige lui-même dans la chambre funéraire de tous ses grands-pères et se frappe volontairement d'une arme fantôme, le rendant alors plus proche de son trépas et de ce même caveau familial, évidemment. Alors, comment ne pas vouloir repousser à plus tard demain ? Vivre tous les possibles ? On a l'envie de le laisser là, ce pauvre Noctis, de continuer à voir le monde, d'attraper les grenouilles, même sous la pluie, satan et pluie qui bousilla pas mal de mes souvenirs du jeu. Comme si, entre mon voyage de 2016 et 2024, je revenais voir des localités, mais avec la malchance du mauvais temps. Toujours dans cette idée de jouer RP, je me suis amusé à prendre mon mal en patience et revenir plus tard, quand l'occasion serait meilleure, comme pour cette ascension, si belle et si symbolique. Presque un corbillard qu'on amène avec les copains, les cendres du défunt que l'on dépose au plus haut pour plus tard repenser à tous ces restes d'un peu de nous. Alors, prendre le bateau dans ce jeu, c'est concrètement dire au revoir à l'innocence, mais plus simplement à la liberté. Au moment où Noctis quitte la berge, il dit symboliquement adieu à l'open world, à la regalia, au jeu lui-même, à tous ses camarades, un au revoir que l'on ne vit pas en tant que joueur, toujours trop pudique, mais que l'on verra seulement en photo. Ce moment a eu lieu, mais je ne l'ai pas vu concrètement. Encore un moment refusé. Et pour un jeu qui, à partir de là, va lentement devenir malade, se dégrader, comme le ciel qui tourne à une nuit éternelle, un sentiment terrible, surtout au vu de l'exécution du dernier tiers du jeu. Le développement de FF15 fut un calvaire pour ses équipes. Et plus le joueur avance dans le jeu, plus celui-ci s'effondre, se rafistole, montre là où il a manqué le temps de tous nos dires. La mise en scène, bien rythmée au départ, et la variété d'émissions, faites parfois d'infiltrations militaires, de chasses palpitantes type Monster Hunter ou de dates improvisées, s'amenuise après l'obtention de Rameau. Une économie de moyens terrible qui jure, plus de cinématiques pour introduire les personnages importants, de simples dialogues en marchant, et des points de retrouvailles mais quasiment que dalle, dans des lieux toujours vides, qui commencent à manquer de charme, dont les textures commencent à jurer. Dans son deuxième tiers, FF15 est déjà un ventre mou qui ne sait plus trop quoi raconter. Et quand le récit reprend enfin son cours durant le dernier tiers, qu'il nous terrasse par ses faits tragiques, c'est la technique qui ne suit plus. Ciel glitché, lieu inutile, combat de boss raté, jusqu'à l'infernal chapitre 13, FF15 montre sa mortalité. Et c'est à ce moment-là que l'armature se révèle. Ouais, FF15 est un jeu qui peine à faire coexister ensemble ces systèmes. Il manque de cohésion, et ce squelette apparaît sous nos yeux. Pour autant, il reste des moments palpitants. J'adore ce final en train, qui file tout droit à travers les terres de l'Empire. Je trouve que c'est assez singulier, c'est fait de scènes clés bien senties et d'actions haletantes. On redonne foi dans le titre à plusieurs occasions. Ce corps n'est pas si meurtri, il se défend, et gêne surtout cette sensation de rattraper le temps perdu. Et oui, on a tellement été dans les contrées de l'open world que tout désormais se dérobe à nous. Ce nouveau monde que nous découvrons peut simplement être contemplé depuis une vitrine de wagon. Nos escapades naïves ont eu des conséquences. Nous n'avons plus le temps de venir jouir ici du monde. Tout cela résonne avec la création du jeu. Car même si ce segment de scénario fut pensé dès le début du développement, comme étant plus dirigiste, tout est plus expédié que prévu. Et la plupart des antagonistes ne seront même pas affrontés. Gardés pour des DLC, ou alors des ajours rafistolés à grands coups de scotch, comme l'Empereur qui n'a eu droit qu'à une seule apparition depuis le début de la partie. Finalement, c'est peut-être ce que fait le mieux le jeu et qui nous avait tant occupé à l'époque. Car ici se joue un moment de rencontre entre l'histoire de Noctis et l'histoire des équipes de Tabata. Une synchronicité des messages qui s'effectuent jusque dans la dernière scène du jeu ou son métadiscours autour du feu de camp, souvent commenté comme un message de volonté des équipes de témoigner d'avoir enfin réussi à livrer ce projet 10 ans après son annonce qui, comme Noctis, âgé d'une décennie de plus, arrive définitivement trop tard pour réussir quoi que ce soit. Final Fantasy XV est définitivement un jeu complexe. Il est à la fois une expérience de vie et de mort, de feu et d'ennui, de hors-champ et de détails minuscules, et je crois que c'est un des jeux vidéo que je préfère le plus. Le relancer m'a tellement donné le frisson, je ne peux plus mentir, il a vraiment un statut d'incontournable dans ma vie de joueur. Car au-delà de l'histoire qu'il ne compte pas, qui reste endormi aux yeux du public, il crée une autre voie, plus inattendue, assez pudique, plus intime. J'aime ce qu'il est devenu, une eau de la liberté, à l'importance du groupe, de l'entourage et de ses cycles du quotidien. Des rituels de tous les jours, de cette vie cadre à consommer, qui ne nous enclin pas à réaliser tout ce que l'on voudrait, mais dont on a cœur qu'elle puisse naître encore demain. Sous-titrage Société Radio-Canada